Salut tout le monde, c'est Lupin, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est parti pour la lecture d'un livre qui est sans doute l'oeuvre la plus grivoise que vous verrez dans tous les Elder Scrolls. Ce n'est pas n'importe quel bouquin en fait, on en a déjà parlé. Il s'agit de La Femme de Chambre Argonienne. Donc déjà vous voyez qu'au titre, ça présente un petit peu le genre d'oeuvre à laquelle on va se confronter. Et c'est présenté sous une forme de pièce de théâtre écrite par Crassus Curio. Ce n'est que des extraits, il y a deux volumes, ce n'est que des extraits malheureusement, il n'y a pas la pièce complète, elle n'existe pas dans le jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'oeuvre sans vous dire à chaque fois le nom de la personne qui parle. Il y a deux protagonistes, Lève la queue, qui n'est autre que La Femme de Chambre, et Cranthus Colto, qui est le maître de maison. Allez, c'est parti. Acte 4, scène 3, suite. Certainement pas mon bon monsieur, je ne suis ici que pour nettoyer vos appartements. Est-ce donc l'unique raison de ta présence ici, ma petite, le ménage ? J'ignore ce que vous voulez dire par là, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre femme de chambre argonienne. Tu l'es certes bien, ma mignonne, et très douée pour ton ouvrage qui puisait, des jambes musclées et une queue bien galbée. Vous m'embarrassez, monsieur. N'aie crainte, tu es en sécurité ici avec moi. Je dois finir nettoyé, monsieur. Madame aura ma tête si je ne termine point. Nettoyé, hein ? J'ai quelque chose pour toi, tiens. Polis donc ma lance. Mais elle est énorme. Cela pourrait me prendre toute la nuit. Prends tout ton temps, meuf douce. Tout ton temps. Fin de l'acte 4, scène 3. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un genre très particulier qu'on ne s'attend pas à trouver dans un Zelda Scrolls. Mais il faut croire qu'ils se sont bien amusés à écrire une oeuvre de ce genre-là. Et il y a un tome 2 pour notre plus grand bonheur que je vais vous lire de suite. La femme de chambre argonienne, volume 2, toujours par Crassus Curio. Acte 6, 7, excusez-moi, scène 2, suite. Ciel ! Quelle grande baguette ! Mais est-ce qu'elle rentrera dans mon four ? N'enfourne pas cette baguette tout de suite, ma mignonne. Il faut d'abord qu'elle gonfle. Si seulement nous pouvions battre les choses, comment pourrais-je m'y prendre ? Oh, ma pauvre petite femme de chambre argonienne, tu dois te servir de tes mains. Vous voulez que je pétrisse la baguette, ici ? Bien entendu. Mais que se passera-t-il si madame me surprend ? Votre baguette était destinée à satisfaire son appétit. Ne t'inquiète pas, mon délicat bouton de fleur. Je satisferai les besoins de madame tout à l'heure. Très bien. Mais j'ai peur que mon four ne soit pas assez chaud. Cela pourrait prendre des heures. Tu as tout ton temps, ma mignonne, tout ton temps. Fin de l'acte 7, scène 2. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment grivois. C'est proche de... Proche, comment dire ? Du gros livre de cochons, exactement. Je crois que c'est le terme exact. Ce Crassus Curio n'a vraiment pas honte, n'a vraiment pas froid aux yeux. Malheureusement, pour notre plus grand malheur, on n'a que quelques extraits de cette pièce de théâtre. Et comme vous pouvez le comprendre dans les sous-entendus qui sont faits tout le long, la femme de chambre finit très vite par satisfer les besoins primaires du maître de maison. Et c'est une scène qui se répète suffisamment, souvent, avec pas mal de métaphores différentes, puisqu'on voit le coup de la lance. Et ensuite, de la baguette de pain. C'est quand même très bien tourné, puisqu'effectivement, on pourrait croire qu'il parle, effectivement, d'une baguette de pain et de la préparation de la baguette de pain, alors que non. Comme vous l'avez compris, il parle de l'engin reproducteur du maître de maison dont s'occupe la femme des chambres argoniennes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, que ma lecture aura été très agréable, que le contenu de ces bouquins vous aura fait rire. Et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite par la même occasion à liker et à partager pour que plus de monde possible puisse découvrir cette initiative qui est de lire la plupart des bouquins de... Sous-titrage ST' 501